millions de dollars pour la construction de ces usines. Ceci démontre l'importance que les autorités béninoises accordent à l'agriculture. Cet important projet fait partie de la vaste synergie bilatérale stimulée par la visite d'États historiques de votre excellence en Inde en mars 2009. La visite a souligné que l'Inde et le Bénin partagent des valeurs élevées tels que la démocratie, la laïcité et la quête d'une croissance socio-économique inclusive et le non-alignement. Depuis lors, le commerce bilatéral a bondi pour atteindre 733 millions de dollars pour l'exercice qui se terminait le 31 mars 2013, faisant de l'Inde l'un des deux partenaires principaux commerciaux du Bénin. L'aide au développement de l'Inde, sous formes diverses y comprises les subventions et les marges de crédit, a aidé le Bénin dans des secteurs critiques tels que les chemins de fer, l'électrification rurale, la santé, etc. par des ambulances, de dons d'autobus, d'ordinateurs pour les étudiants universitaires, de secours également pour les inondations et de ce projet de tracteur. Et comme le dirait l'autre, a dream comes true, une rêve qui devient désormais une réalité à travers ce projet. Le ministre de l'Agriculture va donc présenter le tableau reluisant des efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de l'agriculture, surtout pour l'autosuffisance alimentaire. Et pour couronner cet effort, la FAO a décidé de reconnaître l'amérite du Bénin et donc de son président en lui décernant d'ici quelques jours un prix à son siège à Rome. Pour une première fois au Bénin, la production séralière a dépassé 1,7 millions de tonnes. Les racines du tubercule sont passées à 8 millions de tonnes. Les produits maraîchers, 200 000 tonnes. Ces performances dues à vos efforts ont contribué à faire partie. Selon la FAO, des 17 pays qui ont enregistré des résultats considérables en réduisant la prévalence de la sous-alimentation sur son territoire de 22,4% à 8,1%, atteignant ainsi le but de l'OND numéro 1, Objectif du millénaire pour le développement sur la sous-alimentation. Excellences, Messieurs le Président de la République, c'est ce qui vous a valu le prix que vous décènera la FAO à Rome la semaine prochaine. Et si vous mettez à notre disposition les matériaux agricoles qui nous font encore défaut, nous vous promettons, Monsieur le Président, que nous ferons passer cette prévalence de 8,1 à 10% à l'horizon 2015. Au cours de cette cérémonie de lancement des travaux, le Président de la République n'a de cesse d'afficher sa volonté de faire de l'agriculture béninoise l'un des leviers de développement et invitera par la suite le Conseil communal, les populations, les sages et autres notables à soutenir l'initiative en aidant la Société Angélique Internationale à finir les travaux dans le délai prévu. 12 mois maximum est donc le délai pour la construction de cette usine, dira le vice-président de la Société Indienne Angélique Internationale qui promet donc respecter rigoureusement les plans et chronogrammes de travail du projet.